Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le développement limité de 1 plus x à la puissance 1 sur x et ce développement je vous le demande à l'ordre 3 en 0 alors la première chose, on part tout de suite pour la correction la première chose à dire déjà c'est qu'on pourrait tenter par utiliser le développement de 1 plus x puissance alpha mais attention ce développement n'est valable que quand alpha est une constante donc ici on a du 1 sur x donc on ne peut pas utiliser cette formule il faut donc passer par un autre chemin et on va passer par les fonctions exponentielles de base a avec cette fameuse notation a puissance x, a puissance x c'est exponentiel de x ln de a et cette écriture elle est valable évidemment pour a strictement positif donc ici on a du 1 sur x ça c'est l'exposant, vous voyez l'exposant nous pas de problème, la condition est sur le a et effectivement ici le a c'est notre 1 plus x et effectivement puisqu'on cherche un délai à l'autre raison on peut considérer on peut considérer qu'on travaille donc sur un voisinage de 0 sur lequel 1 plus x est donc strictement positif autrement dit x est vous voyez elle est assez près de 1 voilà comme ça on va pouvoir utiliser cette notation ça veut dire que 1 plus x exposant 1 sur x on peut dire que c'est exponentiel de 1 sur x ln de 1 plus x vous voyez il n'y a pas de problème ici 1 plus x je vous ai dit on considère qu'il est strictement positif autrement dit on est assez près de de 0 pour que ça soit strictement positif ça veut dire que x est strictement plus grand que moins 1 tout simplement et en même temps ici on va prendre x est différent de 0 d'accord et on est amené maintenant à faire un développement limité alors l'exponentiel on va s'en occuper à la fin mais d'abord de 1 sur x fois ln de 1 plus x et toujours la question qui se pose c'est à quel ordre est-ce qu'on va le faire nous à la fin on veut un développement limité à l'ordre 3 mais attention ici devant ln de 1 plus x on a 1 sur x et ce 1 sur x c'est une division par x ça va avoir tendance à baisser l'ordre du développement limité qu'on aura choisi pour ln de 1 plus x donc conclusion on fait 1 dL à l'ordre 4 en 0 de ln de 1 plus x comme ça quand on va multiplier par 1 sur x ça nous laissera un petit o de x3 la formule vous connaissez par coeur ln de 1 plus x ça commence par x ça commence par x de toute façon 0 elle n'a plus que 0 donc c'est normal que la constante soit nulle x moins x sur 2 enfin x carré sur 2 ensuite il y a un plus x cube sur 3 et un moins x4 sur 4 et comme je le voulais à l'ordre 4 je m'arrête plus petit o de x4 maintenant je multiplie ça par 1 sur x ou je divise ça par x mais on voit qu'ici il va me rester 1 moins x2 sur 2 divisé par x il me reste x sur 2 plus x 2 sur 3 moins x3 sur 4 et attention on a un petit o de x4 divisé par x on sait que ça donne un petit o de x3 et ça on le met dans un exponentiel alors attention parce que le développement d'exponentiel en 0 il est comme ceci 1 plus x plus x2 sur 3 mais il faut absolument avoir ici un exponentiel de x avec x qui tend vers 0 notre souci c'est que nous notre 1 sur x fois ln de 1 plus x ça ne tend pas vers 0 donc il va falloir transformer un petit peu et donc pour l'instant on a l'exponentiel de 1 sur x ln de 1 plus x qui est donc égale à l'exponentiel de 1 moins x sur 2 plus x2 sur 3 moins x3 sur 4 plus un petit o de x3 ici il faudrait quelque chose qui tend vers 0 vous voyez je répète pour l'instant ceci tout ça ça tend vers 1 donc on ne peut pas utiliser directement le développement d'intérêt il faut transformer un petit peu et là on va utiliser les propriétés de l'exponentiel parce que l'exponentiel de a plus b c'est égal à l'exponentiel de 1 fois l'exponentiel de b et on va utiliser ça pour faire ceci donc l'exponentiel de 1 multiplié par l'exponentiel de moins x sur 2 plus x2 sur 3 moins x 3 sur 4 plus petit o de x3 et maintenant et bien c'est très bien parce que ce qu'on a dans l'exponentiel tend vers 0 quand x tend vers 0 donc c'est parfait on peut utiliser notre développement limité et on aura un e un devant c'est à dire e avoir besoin d'un développement à l'ordre 3 donc je prends l'exponentiel à l'ordre 3 en 0 donc ça fait l'exponentiel x égale 1 plus x plus x2 sur 2 donc 2 plus x3 sur 3 donc 6 et je m'arrête plus petit o de x3 et c'est ça que je vais utiliser avec mon donc moins x2 moins x sur 2 plus x2 sur 3 moins x3 sur 4 plus petit o de x3 alors vous voyez bien que moi je vais prendre mon grand x égale à ce que j'ai en haut ici avec un petit o de x3 qui rentrera à la fin dans un petit o de x3 global ici j'ai donc un e1 devant donc je vais écrire e voilà mon développement commence par un plus grand x alors ici donc dans mon développement je vais avoir du moins x sur 2 du x2 sur 3 et du moins x3 sur 4 et après on arrive sur le carré donc au carré je vais devoir garder tous les termes de degré inférieur ou égaux à 3 alors il y a d'abord mes carré donc le carré de moins x sur 2 c'est à dire x2 sur 4 les deux autres carrés donnent des degrés trop grands ensuite j'ai les doubles produits attention ce sont des doubles produits donc il faut les compter deux fois donc j'ai moins deux fois x fois x2 donc x3 sur 2 fois 3 6 ensuite les autres doubles produits ont des degrés trop grands x fois x3 ça fait x4 x2 fois x3 ça fait x5 donc on s'arrête et là attention parce que dans notre développement d'expansion le x carré il y a un sur 2 d'accord donc il faut en tenir compte j'ai vu que je vais devoir diviser tout ça par 2 ou multiplier par un demi ça veut dire que j'aurai des x2 sur 8 et des moins x3 alors attention 2 sur 6 il n'y a qu'un 3 en bas fois 2 sur 6 et on n'a pas fini parce que maintenant il faut s'occuper du x3 sur 6 donc je vais mettre ça au cube alors comment on met ça au cube et bien très simple on avait notre carré on vient de le chercher et on va multiplier ce carré par une fois notre nombre donc je vais devoir regarder moins x sur 2 plus x2 sur 3 moins x3 sur 4 multiplié par x2 sur 4 moins x3 sur 3 et regardez tous les degrés inférieurs ou égaux à 3 alors encore une fois ici il faut faire très attention alors moins on a x sur 2 fois x2 sur 4 là c'est juste de la distribution donc je vais trouver x cube sur 8 les autres degrés ça fera 4 4 et sont tous super donc on ne garde que moins x cube sur 8 mais attention parce qu'on a encore une fois en bas x cube sur 6 donc là je vais devoir mettre moins x cube sur 6 fois 8 48 on écrit donc moins x cube sur 48 ensuite on a un petit taux et dans ce petit taux on met donc x sur 2 enfin moins x sur 2 x2 sur 3 x cube sur 4 et comme on a des x sur 2 et bien ça reste un petit taux de x donc 3 d'accord ? parce qu'en fait c'est un petit taux de moins x sur 2 au cube qui est en fait un petit taux de x 3 et on a terminé il reste maintenant à regrouper réduire et multiplier par e j'obtiens donc on va aller doucement c'est pas peine d'accélérer à ce moment là donc des x je n'en ai qu'un seul moins x sur 2 des x 2 alors les x 2 qu'est-ce que j'ai ? donc x 2 sur 3 plus x 2 sur 8 les x 3 j'ai donc alors moins x 3 sur 4 moins x 3 sur 6 moins x 3 sur 48 tout ça plus petit taux de x 3 alors e multiplié par 1 moins x sur 2 alors ici on a un tiers plus un huitième on met tout sur 24 donc celui-là il multiplié par 8 en 20 et celui-là par 3 donc j'ai 8 et 3 11 donc ça fait plus 11 sur 24 x 2 maintenant on a les x 3 alors on a des quarts des sixièmes des 48 alors 48 c'est un multiple de 4 et de 6 donc ça tombe bien donc 4 c'est 4 on va faire fois 12 6 on fait fois 8 et donc j'en ai moins 12 moins 8 ça fait moins 20 moins 21 sur 48 x 3 plus petit taux d'x 3 et on n'a plus ici qu'à donc développer alors parfois on regarde quand même avant si ça s'implifie 21 et 48 ça se simplifie par 3 donc par 3 ça fait 7 sur 16 voilà donc 7 sur 16 et on multiplie j'obtiens donc e moins e x sur 2 plus 11 e sur 24 alors x 2 je vais le mettre après moins 7 seizième de x 3 fois e plus petit taux de x 3 parce qu'on a multiplié petit taux x 3 par e ça reste un petit taux de x 3 après avoir cherché sur internet je trouvais très rapidement un calculateur de développement limité donc en ligne vous pouvez utiliser Jojabra si vous voulez mais c'était pour vous montrer ça donc ici on rentre l'expression donc des parenthèses ici 1 plus x ici donc puissance donc c'est ça et on met donc 1 sur x ici 1 sur x voilà vous indiquez l'ordre donc j'avais dit ordre 3 point de calcul donc on est en 0 voilà on met développé il y en a bien ceci voilà donc e moins e sur 2 plus 11 x carré sur 24 moins 7 e x cube sur 6 c'est exactement ce qu'on dit alors là ils mettent un grand taux de x 4 nous on raisonne avec des petits taux de x 3 et après intéressant on a les courbes d'accord donc on a ici alors en 0 c'est plutôt en 0 qu'il faut que je regarde donc vous avez les deux courbes la courbe du polynôme ici en bleu et la courbe donc de x plus 1 puissance 1 sur x et vous voyez qu'au voisinage de 0 les deux courbes sont et bien quasiment confondues voilà cet exercice est à présent terminé l'exercice est quand même vraiment intéressant pour deux choses d'abord la division par x qui nous oblige à faire un dL au départ à l'ordre 4 et ensuite cet exponentiel ici avec à l'intérieur un 1 moins x sur 2 qui nous a obligé à enlever ce e1 ici qu'on a mis en facteur voilà donc ça c'est très intéressant et aussi apprendre petit à petit à gérer les calculs sereinement à très bientôt